Il est 13h30, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. L'heure du journal, nous émettons d'ailleurs de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de rester informé à travers nos antennes. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo tient à l'amélioration de son image en matière de climat, des affaires à travers une nouvelle politique. Un programme géré par un comité de pilotage a été mis en place par les chefs de l'État, Félix-Anton Tshisekedi, à procéder avec les responsables de ces comités à l'évaluation des réformes en cours. Suivez ce reportage. Cette rencontre autour du chef de l'État, Félix-Anton Tshisekedi-Chilombo, est le fruit d'un engagement ferme du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes et assignations ministérielles dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le président de la République accorde une attention particulière à ce processus en vue d'assainir l'environnement des affaires et attirer plus d'investisseurs dans le pays. Vous savez que la question du climat des affaires est une question qui tient particulièrement à cœur le président de la République parce qu'il est question de voir comment nous puissions attirer les investisseurs et améliorer pour ceux qui sont là le travail qui est fait. Et donc cette réunion est une réunion, je dirais statutaire, parce qu'elle se tient trimestralement où nous faisons l'évaluation de la mise en œuvre de réformes. Alors, 17 ministres et réformateurs suivant le terme utilisé ont participé à cette réunion où il était question de faire l'évaluation depuis la dernière des progrès qui ont été réalisés. Que ce soit dans les secteurs du commerce extérieur, dans les secteurs des affaires foncières et tous les autres. Il y a deux points qui nécessitent encore une plus grande implication. Le président de la République a eu notamment l'occasion de redonner des instructions à des ministres à travers sa communication pour que chacun, dans le point qui le concerne, puisse s'assurer que le travail s'efface et que dans l'évaluation attendue au mois d'octobre prochain qu'il y ait des rapports plus détaillés de progrès réalisés. S'appuyant sur les rapports d'évaluation de la première réunion tenue en janvier dernier, présentée par le coordonnateur AI de la cellule présidentielle du climat des affaires, le chef de l'État a martélé sur quelques points essentiels. Les instructions ont été multiples parce que c'est des questions qui concernent des différents secteurs. Par exemple, la question de contrôle des services aux frontières. On observe que malgré qu'il faut qu'il y ait quatre services, il y a encore d'autres services parasites qui opèrent. Il y a la question du prélèvement pour ce qui concerne les secteurs de l'emploi et prévention sociale, du prélèvement du SMIG. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre les services de la DGI et les services du ministère du Travail, donc de la CNSS, l'INPP. Il y a d'autres questions qui sont liées aux affaires foncières, au secteur de l'énergie, au secteur de l'intérieur, au budget et aux finances. Et donc, c'est un répertoire des 17 ministères. Les moments venus, nous pourrons vous communiquer dans les détails ce qui a été convenu et ce qu'il y a sur papier. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, un cheval de bataille pour le président Félix Antoine Tissékédi-Chulombo et son gouvernement. Privilégeant le dialogue public-privé pour assainir le secteur des investissements, le chef de l'État va réunir dans le tout prochain jour les opérateurs économiques, ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, afin de recueillir leurs assignations profondes sur l'écosystème du climat, des affaires en République démocratique du Congo, ainsi que leur regard sur les efforts institutionnels pour répondre à leurs différentes requêtes. Ouverture des travaux de la 51e session du Forum parlementaire de la Communauté du Développement de l'Afrique australe, SADEC, séance présidée par Christopher Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement congolais et président en exercice de cette structure sous-régionale. Les détails dans ces reportages de Sylvie Mouembo. L'énergie en termes d'efficacité, de viabilité et de taux suffisants dans la région de la SADEC est la thématique qui mobilise de ce lundi 11 juillet 2022 l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC à l'île Ongwe au Malawi. Tout en se félicitant de la présence du président en exercice de la SADEC, le Malawite docteur Lazare Chakwera, le président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a été très insistant sur les questions de l'énergie, du changement climatique et sur la sécurité alimentaire. La résolution de cette crise énergétique permettra aux États de la SADEC de se libérer des entraves énergétiques qui plombent le développement. C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécrité préoccupable qui perdurent en République démocratique du Congo et au Mozambique. nul 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 que les populations de ces deux pays membres de la SADEC payent un autre pays qui nul des affaires intervaixes. En effet, nul 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 que le M23 qui ségit à l'est de la République démocratique du Congo, constitue les bras armés du Rwanda. Les mêmes préoccupations énergétiques seront à l'ordre du jour du 42e sommet de chef d'État et de gouvernement de la SADEC qui aura lié à Kinshasa en août prochain. C'est à cette occasion que le président de la République, Félix-Antoine Jiseké du Tulombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Pour rendre effective la collaboration entre la police et la population, il faut poursuivre la réforme. La police nationale congolaise a initié avec l'appui de partenaires dans la JICA les projets de professionnalisation de la police des proximités. Et sur la paix, les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur a présidé la première réunion du comité de coordination de ces projets. Bobette Inga, José Baytombo sur les images de Papi Mbongo. C'est la toute première réunion du comité conjoint des coordinations pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P, réunion marquée par la signature du compte rendu de discussion du procès verbal amendé par le commissaire général de la police, le général Diédoné Amouli et le représentant résident de la JICA. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, P4P tombe à point nommé car c'est une réponse aux besoins de recyclage de la police. Le dernier Asselo Kito Wakoy a souligné l'apport des partenaires dans cette réforme dont la JICA. Le présent projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P, vient à point nommé répondre aux soucis d'une police redevable et proche de la population qui inspire confiance, une police formée et équipée. Tout ceci matérialise la vision du chef de l'État d'offrir au peuple congolais une police moderne. P4P vient prolonger la liste de différentes réalisations du Japon en RDC. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement de la JICA à appuyer d'une manière continue la PNC au processus de la réforme. S'inscrivant dans les cadres de la réforme de la police, P4P vise au final la formation, l'implantation et les déploiements d'une police de proximité dans les zones pilotes, notamment à Kimbantseke dans la Tchangou, une commune en proie au problème du banditisme. Lutte contre la cybercriminalité, la cybersécurité en République démocratique du Congo, cinq jours vont suffire pour les officiers de la police et de l'effort d'essai de renforcer leur capacité en la matière un cadre d'empruntissage sur la nouvelle stratégie des données du pays, assise très importante pour ces officiers, surtout en cette période où la République démocratique du Congo fait face aux agresseurs des rebelles de M23. Georges-Frédéric Ndebou pour les détails. Avec l'usage grandissant de l'Internet et des téléphones, accroître la cybersécurité devient l'enjeu clé. Dans un contexte de montée de menaces numériques, cet atelier de renforcement de capacité des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge du système informatique qu'organise le secrétariat à la défense autour du thème « Sensibilisation à la cybersécurité et cybercriminalité » trouve sa pertinence dans la mesure où il permettra aux séminaristes de renforcer leur capacité à lutter contre la cybercriminalité. Durant cinq jours, vous allez bénéficier d'une formation d'autres factures ayant pour objectif autres ce qui suit. Saisir le niveau d'importance de la sécurité de données. Connaître et comprendre les fonctionnements logiciels malveillants. Se rendre compte des risques liés aux diverses activités sur Internet. Pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a procédé au lancement de ces travaux, ce séminaire est une occasion pour l'FRDC de se préparer selon des stratégies appropriées pour minimiser les risques. Docteur Gilbert Kabandakou-Renga les a appelés à plus d'assidité. Nous devrons donc comprendre que ce séminaire vient à un moment où chacun de vous, chacun de nous tous, doit réaliser le rôle de la cybersécriminalité dans les opérations à l'est du pays. Au sortir de ce séminaire, nous devons, vous et moi, rapidement mettre à l'œuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'est. Ceci confirme la volonté du gouvernement de renforcer la défense numérique. Ouvert ce lundi 11 juillet, ce séminaire de renforcement de capacité s'étendra jusqu'au 15 juillet. La recherche occupe une place prépondérante pour le développement d'une nation, d'où c'est le règne du conseil scientifique, du ministère de la Recherche scientifique, qui a rassemblé le chercheur de tous horizons pour réfléchir autour des questions essentielles liées à la recherche scientifique. Marie Calon pour les reportages. La session ordinaire du Conseil scientifique national tenue au Centre de recherche en sciences humaines a eu plusieurs points à l'ordre du jour, parmi lesquels la communication du nouveau président, la feuille de route, la question des chercheurs associés et autres. Cette session présidée par le nouveau président, professeur Mpiana, était ouverte par le ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, maître Josem Pandakabangou, qui les a invités. Qui, dans son mot, les a invités à démontrer l'apport du chercheur dans le développement socio-économique du pays ? Il faudrait que les conseils scientifiques soient consultés par le gouvernement et qu'on arrive à être consultés par le gouvernement. L'administration, c'est de la routine. C'est les conseils scientifiques qui amènent à poser des questions fondamentales pour réconcilier les pays. Vous devez normalement montrer de quoi on est capable pour arriver à accompagner la vision du président de la République. Des propos qui corroborent avec la vision actuelle du Conseil scientifique national, a dit le professeur Thierry Tangoutabou, commissaire général sortant du CGA Barkrenka. Le professeur Thierry Tangoutabou a affirmé avoir travaillé dans une étroite collaboration avec son supérieur et va continuer à apporter sa pierre à l'édifice dans la construction du CGA Barkrenka. Par rapport au mot de son excellence, nous devons réellement montrer l'apport du scientifique dans le développement socio-économique de ces pays. Et je crois que la vision actuelle du Conseil, c'est celle-là. J'ai été là pendant neuf mois, j'ai un bilan. Je souhaite un mandat effectué aux remplaçants. Le conseil docteur et le conseil docteur Steve Mwanza. Nous allons continuer à apporter notre pierre dans l'édifice, dans la consolidation des efforts aménagés afin que cette institution, le CGA, aille de l'avant. A noter que le Conseil scientifique national est le troisième organe du ministère de la Richesse scientifique et Innovation Technologique. La loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap a été promulguée dernièrement par les chefs de l'État. Félix entend Tshisekedi Tchilumbo, motif de satisfaction pour cette catégorie de personnes vivant dans différents centres d'hébergement à Kinshasa. Diane Balaka pour les commentaires. C'était la liesse au ministère de l'Église en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Au motif, la promulgation le 13 mai 2022 de la loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap par le chef de l'État et aussi sa publication le 1er juin 2022 au journal officiel. Départout où nous sommes passés, à la FECOPEA, fédération congolaises de personnes handicapées au siège social dans la commune de Kassavoumou, ou au centre Achad, à Linguala, l'association des couturiers pour le développement, et au centre de Mouchi pour handicapés physiques, toujours à Linguala. C'est la joie et des messages de remerciement au président de la République pour la matérialisation de la vision portant du principe « Ne laisser personne pour compte » en référence au partenariat mondial de l'agenda 2030, issu des objectifs de développement durable. Nous sommes vraiment très contents d'avoir la loi organique sortie. Nous disons félicitations à ma ministre pour le travail qu'elle a fait. Nous félicitons aussi à madame Bazaï pour vraiment avoir le travail, pour que cette loi puisse sortir. Nous remercions à son excellent Félix. Vraiment, nous sommes très fiers et très contents. Nous disons longue vie à cette maman. La prochaine étape pour la ministre Irène Essambodiata est l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'application à travers l'installation d'une administration de services entendues. La création d'un secrétariat général au bénéfice de PVH et tant d'autres instruments. Un tour de province dans ce journal. D'abord, dans le Sud-Kivu, on assiste à la réhabilitation de la route nationale numéro 5 à la grande satisfaction de la population. Réception technique le jeudi 7 juillet par le bureau technique de contrôle BTC en sigle dans les escarpements d'Ingomo sur la RN5. Tronçon routier Bukavu Kamayola. Réception donc du dallo 4 d'une section de 2,5 m de hauteur sur 2 m de largeur. Un dallo construit par l'Office des routes sous financement du gouvernement central. A travers le FONER, c'est dans le programme d'entretien routier PR 2021. Le chef d'agence de la BTC Sud-Kivu, l'ingénieur Estaché Kitta, accompagné de son adjoint, l'ingénieur Roger Kipanga, a réceptionné cet ouvrage auprès du chef de 501e brigade d'entretien, l'ingénieur Elie Kanané. C'était donc le jeudi 7 juillet lors d'une descente sur la route Bukavu-Uvira dans le territoire du Walungo. Le bureau technique de contrôle BTC félicite l'Office des routes Sud-Kivu pour avoir construit un ouvrage qui respecte les normes et les règles d'art, comme l'a indiqué le chef d'agence d'ingénieur Estaché Kitta. J'ai vu les travaux que j'ai bien exécutés, tout cas, il n'y a rien à faire. Tout est OK. Surtout qu'il y a des marques à faire, c'est simplement qu'on doit faire les rechargements, soit les ramener au niveau de la chaussée, après que la route soit vraiment indiquable. Sinon, on peut compétenir que les travaux de bien exécutés et à l'occasion de la chaussée. Il souhaite voir le gouvernement central financer les travaux de réhabilitation de la chaussée autour du Dalo au cadre durant cette bonne période sèche. Et à quelques mètres du nouvel ouvrage, le glissement de terre menace la chaussée. La création rwandaise à laquelle fait face la République démocratique du Congo doit être bien expliquée à la population congolaise. Le député national Martin Ikuki, élu de Mweka, s'est livré à cet exercice pour sensibiliser et conscientiser les femmes militaires et les jeunes de la ville de Mweka, dans la province du Kassai. Suivez ce reportage. Les séjours du député national Martin Ikuki, élu de Mweka, dans la province du Kassai, accompagné de sa chère épouse, n'a pas été du tout repos après l'inauguration du stade qu'il a construit sur fond propre. La suite était réservée à des échanges avec les différentes couches de forces vives de Mweka, reçues successivement dans sa résidence privée et au stade. Le veuves et femmes, des militaires et de la police, les mamans bolingos, l'association de Anamongo ainsi que les clubs des amis de Martin ont été sensibilisés sur l'agression rwandaise pour rallumer la flamme du patriotisme en vue d'une prise de conscience réelle et responsable. Le moment est crucial. Nous tous congolais devrons lutter pour la libération de notre pays en soutenant les forces armées congolaises qui combattent au front et les chefs de l'État, Félix Anton Tshisekedi, commandant sur le part de C et de la police a-t-il insisté. Après avoir reçu les doléances des uns et des autres, des motos, des pannes, des tichettes, des sacs de riz, des sacs de sel et une enveloppe, leur ont été offerts. Inus, comme un seul peuple, les électeurs de Martin et Kuk Amwaka ont promis un soutien inconditionnel aux chefs de l'État et aux phares d'essai. Et la 56e édition de la Foire internationale des Ndola, vécue du 29 juin au 5 juillet en Zambie, plusieurs pays ont pris part à cette cérémonie et la République démocratique du Congo a été représentée par les membres du gouvernement provincial du Haut Katanga et de l'Agence nationale du développement et de l'entrepreneuriat congolais. Reportage. La France nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais que dirige le directeur général Ezekiel Bidoya a marqué sa présence à la 56e édition de la Foire internationale de Ndola. Le directeur provincial de l'ANADEC au Katanga Narcisse Kaozi a conduit la délégation de sa structure à cette édition d'échanges commerciaux dont le stand a fait l'objet de la visite du vice-gouverneur du Haut Katanga, de deux ministres de commerce extérieure du Haut Katanga et du Lualaba ainsi que du ministre zambien de l'économie. Ils ont tous pris connaissance de l'accompagnement de l'ANADEC par la formation et l'information aux porteurs des projets et aux PME et de son appui dans le secteur de l'employabilité par l'entrepreneuriat. Un autre temps fort de l'ANADEC à la Foire d'un dollar et l'exposé du directeur provincial à la conférence organisée par le ministère zambien de l'économie. Les techniques légales pour favoriser les échanges commerciaux entre entrepreneurs congolais et zambiens tels sont les thèmes développés par Narcisse Kaozi, directeur provincial de l'ANADEC au Katanga. Nous avons, au nom de monsieur le directeur général de l'ANADEC, nous avons fait une présentation sur l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo et puis nous avons présenté quelques techniques légales qui peuvent permettre les échanges entre les entrepreneurs de la République sœur de la Zambie et les entrepreneurs de la RDC. La visite du président zambien à Kayinde Hitchlema a sanctionné cette foire. A Kinshasa, le jury national des épreuves des instituts d'enseignement médical et instituts des techniques médicales a démarré le lundi dernier. Près de 1250 candidats finalistes ont durant 4 jours mesuré leur niveau et la ministre provincial de la santé de Kinshasa, représentée par son directeur des cabinets, a donné le coup d'envoi à partir de l'item de Kintambo. Un reportage signé Redependant. Les jurés nationales des finalistes des instituts techniques médicales et instituts d'enseignement médical a été lancés ce lundi 11 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national à Kinshasa. Le coup d'envoi a été donné dans le cabinet de la ministre de la Santé province de Kinshasa, Lisa Nembalemba, à l'item de Kintambo, avant d'effectuer une ronde amenée jusqu'à l'INPS. Près de 1250 finalistes de la ville de Kinshasa est répartie dans différentes filières des formations, des accoucheuses, des techniciens, de l'assainissement, des laboratoires, ceux de la pharmacie ont participé à cette épreuve de 2022. Pour la ville de Kinshasa, on a dénombré quatre poules, à savoir Kintambo, INPS, Item Djili et Kinkole. Durant quatre jours, ces finalistes vont affronter ces épreuves pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le chef de bureau de l'enseignement des sciences de santé Simon Mabial a mis l'accent sur la formation des qualités. Le secrétaire général de l'UDPS peaufine des stratégies pour gagner à tous les niveaux les élections à venir depuis qu'il s'entouille ces journées. Augustin Kabouyal a fait savoir au cours d'une matinée organisée quant à Cé dans la province du Congo central. C'était devant les militantes et militants de ces partis présidentiels. Les détails dans ces reportages. Ils se sont retirés de tous les bruits de Kinshasa pour se concentrer sur l'avenir politique de l'air par terre qui s'entoure dans le Congo central. Sous son leadership éclairé, le secrétaire général a réussi à réunir toutes les tendances qui rendaient lourd cette machine politique dans son fonctionnement. Pendant trois jours, ces cadres de l'UDPS ont posé les diagnostics sans complaisance de l'avis du parti présidentiel avant de se projeter dans l'avenir. Les questions relatives au processus électoral ont été aussi abordées avec sérénité en vue de cogiter une stratégie devant permettre les partis à conserver le pouvoir et avoir une majorité au Parlement. A la suite de ces travaux, un package de résolutions et de recommandations a été pris pour se mettre en ordre des batailles. Il y a les élections qui pointent à l'horizon. Nous devons quand même nous mettre ensemble et voir comment est-ce que nous allons affronter ces élections-là. C'est ce que nous venons de faire. Avec cette unité affichée par tous ces casiques de l'UDPS autour de l'air cardimatique secrétaire général au Guissin-Kabouya, la voie des échéances électorales de 2023 vient d'être balisée. C'est sûr, une note satisfaisante qui s'est clôturé ses assises. La rédynamisation des activités de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement du parti, Martin Faoulou Sejourne à Kissanganus sur place des leaders de l'ECID a lancé le deuxième congrès ordinaire de son parti politique en vue de relancer les activités de son parti. Suivez ce reportage. L'engagement pour la citoyenneté et le développement de l'ECID en congrès ordinaire dans la ville de Kistangani, chef lié de la province de la Tchopo. L'ECID a choisi le centre culturel français pour l'accueil des délégués venus de toutes les 26 provinces du pays. Ces derniers vont réfléchir pendant 4 jours sur les thèmes principaux et Kolomoko entendés Congo-ini. C'est son président Martin Faoulou Madidi qui a procédé à l'ouverture de ce congrès deuxième du genre devant s'éteindre du 11 au 14 juillet 2022. Ses assises sont consacrées aux questions relatives à la rédynamisation du parti en prévision des échéances électorales de 2023 à en croire Martin Faoulou. Voilà pourquoi le thème de notre deuxième congrès ordinaire est Congo-et-Kolomoko pour souligner l'importance du combat qui nous attend. C'est lui de défendre notre pays contre sa balkanisation et appuyé et appuyé sur le champignon de la cohésion nationale qu'il nous faut à tout prix préserver. Ceci passe par les élections libres, crédibles, impartiales et apaisées. Au terme de ce congrès, décider à temps se mettre dans l'ordre des batailles pour les futures élections de demain. Et puis ces cultes de l'église les messagers et une prière selon l'apôtre Daniel préparent les Congolais de recevoir la délivrance du Dieu vivant. Je vous laisse suivre ce reportage. La mission que l'Eternel avait donnée aux quatre messagers de Muinza depuis 1978 persique toujours qui enverrai-je pour la paix et la délivrance totale de l'RDC et donc le thème de la prière du dimanche 10 juillet 2022 dans l'une des assemblées de messagers à Muinza Village Météo où l'apôtre Daniel Moussindé Kofi l'un de quatre messagers explique que la délivrance des Congolais revient aux Congolais eux-mêmes. Le message biblique de l'apôtre était focalisé sur les livres de deux chroniques 7-14. C'est une recommandation du Seigneur. Donc le Seigneur m'a fait quitter l'Angleterre pour que je vienne dire aux enfants de Dieu l'armée de l'Éternel qu'il est temps parce que toutes les promesses dites c'est l'heure temps de s'accomplir maintenant. Maintenant il faut préparer le cœur de ce peuple. Non c'est une invitation radicale que nous annonçons aux peuples congolais pour leur dire que c'est le temps que nous puissions nous mettre ensemble prier ensemble pour voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Aujourd'hui le monde attend avec soif ce qui va se passer ici au Congo mais si le Congo n'est pas stable sur le plan spirituel même sur le plan politique même sur le plan militaire qu'est-ce que nous aurons en fin de compte voilà pourquoi nous nous préparons à faire un grand travail. Dieu l'a envoyé pour s'adresser aux congolais de renforcer leur cœur à nuit et prier pour la restauration de l'ensemble de la RDC le bis c'est d'enlever les enfants de Dieu dans le ténèbre et le remmener à la lumière. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de retour vers le Seigneur dans une conversion nationale totale il n'y aura pas de délivrance. A tout le peuple congolais il est temps que nous nous préparons parce que Dieu est déjà en lèvre pour essayer d'accomplir tout ce qu'il avait promis dans ce pays. Dieu nous a appelé de s'unir car l'RDC est un pays de la promesse et cela va s'accomplir. Et en sport le secrétaire général au sport a tenu une séance de travail c'est lundi avec le membre du comité des activités des judo récemment nommés il était question au cours de cette séance de leur rappeler les missions leur assignées afin de remettre le judo sur les rails un reportage de nos confrères du sport. Les membres des coordonnations des judo étaient ce lundi chez le secrétaire général Barthélémy Okito. L'objectif de cette rencontre a été clarifié au maître Nicolas Lianza et son équipe ainsi que leur programme d'action. Il faut inventorier le club et les encadres techniques Deuxième chose les statuts il faut actualiser les statuts se convoquer une assemblée générale pour faire valider ces statuts et on finit une assemblée générale extraordinaire élective et puis pendant ce temps si l'équipe nationale il y a des compétitions il faut faire participer ces athlètes à ces compétitions. A cette occasion le patron de l'administration aux sports et loisirs a fixé l'opinion sur le danger qui guette les judo congolais en cas de métier de la crise Il faut faire comprendre aux amis que si cette procédure échoue nous allons tout droit vers deux décisions La première décision le ministre va retirer la délégation du pouvoir Deuxième décision si la fédération internationale constate que la crise continue on va nous radier comme on nous a radié la fois passée Après ces malaises l'heure est arrivée de porter tous les regards vers la même direction afin de sauver la discipline Tel est le vœu du nouveau coordonnateur A tous les judokas congolais de Kinshasa comme de l'intérieur nous leur demandons d'être calmes Dans les jours qui suivent nous allons continuer une série d'activités nous allons rencontrer tous les acteurs et avec vous nous allons donner l'évolution de cette mission qui nous a été donnée Plus de temps à perdre l'histoire du judo congolais peut à nouveau s'écrire de la plus belle manière si tous les porteurs des judogis s'érangent derrière cette coordination Et voilà qui m'est fait en ce journal de 13 heures sur nos antennes Merci de choisir la télévision nationale pour vous informer et rester toujours en position d'écoute et bon suivi des programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada